Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 3 juin 2021, 6h09, hors du Québec, j'espère que vous allez bien. Imaginez-vous, le Daily Star nous rapporte des propos que Barack Obama a tenus il n'y a pas si longtemps, et qui sont les suivants, la preuve des extraterrestres conduira à des nouvelles religions et à des dépenses militaires massives. L'ancien président américain dit que les croyances religieuses de nombreuses personnes changeront s'il est prouvé que la vie extraterrestre existe et il y aura des appels pour que d'énormes sommes d'argent soient dépensées pour nos armées. Imaginez-vous, rien de moins. Barack Obama s'est lancé dans la conversation sur la vie extraterrestre et a prédit que si des preuves extraterrestres émergeaient ou d'extraterrestres, de vie extraterrestre émergeait, cela conduirait à des changements radicaux sur notre planète. L'ancien président américain a déclaré que la preuve de vie ou d'existence des extraterrestres entraînerait probablement l'émergence de nouvelles religions et il y aurait des appels pour que d'énormes sommes d'argent soient dépensées dans des systèmes d'armes afin que nous puissions nous défendre contre une éventuelle attaque. Mais il a dit que l'existence des extraterrestres ne changerait pas sa propre perspective de la vie. Le président s'exprimait, ou l'ancien président Obama s'exprimait, sur un podcast du New York Times quelques jours seulement après qu'il soit apparu que des ovnis aient été régulièrement repérés ou repérés par des militaires américains. On lui a demandé ce qu'il pensait, ce qu'il pensait qu'il se passerait si nous pouvions prouver qu'il y a des extraterrestres qui viennent nous espionner, mais que nous soyons incapables d'entrer en contact avec eux ou d'interagir avec eux. Il avait déclaré, cela est intéressant. Cela ne changerait pas du tout ma politique, parce que toute ma politique repose sur le fait que nous sommes ces minuscules organismes sur ce petit point flottant au milieu de l'espace. Mais sans aucun doute, il y aurait des arguments immédiats comme, « Ah, eh bien, nous devons dépenser beaucoup plus d'argent en système d'armes pour nous défendre, et de nouvelles religions surgiraient. » Et qui sait dans quel genre d'arguments nous entrons. Nous sommes doués pour fabriquer des arguments les uns contre les autres. CBS News a récemment diffusé un exposé dans lequel il détaillait des cas d'objets volants non identifiés et repérés par des militaires. Le programme comprenait des entretiens avec d'anciens pilotes de la US Navy qui ont confirmé qu'ils avaient été témoins d'ovnis, de rencontres avec ces ovnis. Je vous en ai parlé tellement abondamment. Et on attend un rapport au mois de juin. On est rendu au mois de juin, donc, avec impatience. Et dans un mouvement qui met en évidence comment le phénomène des ovnis passe du domaine de la science-fiction au domaine du courant dominant, le département américain de la Défense devrait publier, comme je vous le disais, le fameux rapport très bientôt. Le sujet a été soulevé lors de séances d'information officielles à la Maison-Blanche et le porte-parole de Joe Biden, Jen Psaki, déclarant aux journalistes que les plus grands fantômes du pays travaillaient sur le rapport. Psaki a déclaré « Notre équipe du bureau du directeur du renseignement national travaille bien sûr activement sur ce rapport et nous prenons très au sérieux les rapports d'incursion dans notre espace aérien pour tout aéronef identifié ou non identifié. » Et nous enquêtons sur chacun. Donc, vraiment fascinant, c'est devenu chose courante maintenant. Les tabous sont tombés. Barack Obama qui nous dit que ça amènerait à des dépenses massives, militaires. Et on aurait une nouvelle vision de la vie, sûrement. Des nouvelles religions émergeraient. Je vous reviens avec d'autres nouvelles. Bougez pas.